Bonjour à tous, édition spéciale ce vendredi au lendemain de la disparition d'Arthur Georges, légende du football portugais et ancien entraîneur à succès du PSG. Le roi Arthur s'est éteint à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. Son décès a ému le Portugal où il a forgé sa légende au Benfica en tant que joueur, puis au FC Porto en tant qu'entraîneur, avec en point d'orgue cette victoire à Vienne en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1987. Il nous restera toujours Vienne, titre d'ailleurs ce vendredi le quotidien sportif Proporto Ojogo, un autre roi qui s'en va, choisi de son côté Abola. Le portrait d'Arthur Georges s'affiche aussi à la une de plusieurs quotidiens généralistes portugais ce vendredi. La presse française n'est pas en reste et l'équipe comme le Parisien consacre plusieurs pages à l'ancien entraîneur du PSG dans leur édition du jour. Le club a également rendu hommage à son ancien coach sur ses médias et réseaux sociaux et un hommage aura lieu dimanche à 17h au Parc des Princes, quelques minutes avant le coup d'envoi du match face à Rennes. Fondateur du site culturepsg.com et co-auteur du livre Rouge et Bleu, Philippe Gauguet nous a donné son sentiment sur cette disparition d'Arthur Georges, un personnage marquant de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le PSG a près de 55 ans et il perd désormais ses figures marquantes. La première génération de supporters, celle des débuts, a vu disparaître l'homme de la montée Jean-Pierre Dogliani, puis son entraîneur Juste Fontaine. La seconde génération, celle des premiers titres, son président mythique Francis Borelli et son coach du premier championnat, Gérard Houllier. Mais pour la première fois, c'est la troisième génération de fans qui pleure l'une de ses 10 idoles de jeunesse, Arthur Georges. Parmi ceux qui ont fait la glorieuse décennie 1990 du PSG, Paris avait déjà perdu Luc Borelli, puis Jean-Luc Sassus, mais ce n'est pas leur faire offense que de dire qu'ils n'ont pas laissé la même trace dans l'histoire que leur ancien coach à Paris. Arthur Georges était évidemment un CV d'élite, dont deux titres avec le PSG, un style de jeu souvent plus pragmatique que flamboyant, un style tout en retenu sur son banc de touche et une moustache inoubliable. Mais il était aussi l'architecte d'un cycle doré du PSG, que certains considèrent même encore aujourd'hui comme le plus beau de l'histoire. Avec le temps, les souvenirs des matchs pénibles gagnés sur le classique coup de pied arrêté se sont effacés et il ne reste que les bons souvenirs, ceux des matchs flamboyants qui ont donné lieu à de géniales épopées européennes. Si le PSG a changé de dimension à cette époque et emballé des fans qui sont aujourd'hui les plus touchés par cette disparition, c'est en premier lieu grâce à Arthur Georges. Pour une bonne partie de fans parisiens qui sont trentenaires, quadragénaires et même quinquagénaires, c'est une partie de l'enfance qui a disparu ce jeudi. Un membre de la famille PSG s'est éteint, sorte de grand-père aimé de tous, et ce n'est jamais agréable de perdre son grand-père, surtout lorsqu'on a autant de bons souvenirs de lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci à tous pour votre fidélité. Pas de journal la semaine prochaine, mais on se retrouve le lundi 4 mars pour un nouveau numéro.